Donc comme la Bible nous recommande Quoi que nous fassions En parole ou en acte Nous le faisons au nom de notre Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Donc prions On remet toutes choses entre les mains Notre Seigneur Jésus Christ et notre grand Dieu Prions Éternel Dieu nous te bénissons Nous te rendons grâce Seigneur Pour ce moment d'édification De partage et surtout pour ce moment Que tu choisis pour nous encourager Et nous fortifier dans la foi Seigneur nous sommes encore ici Devant ton ton de grâce Avec nos plats Avec nos outres En attendant ton vin nouveau Merci encore Seigneur Dieu Pour ce vin nouveau que tu as prévu pour nos autres Et pour le bien que cela fera à nos âmes Surtout dans ces temps difficiles Que nous vivons Et surtout dans Les tribulations que nous traversons Quotidiennement parlant Ou bien dans le quotidien De chaque jour Merci Merci Seigneur Dieu Pour les révélations de ta parole Qui vont bénir nos âmes Qui vont nous élever Chaque Qui vont nous élever au standard De cette parole Sois béni Sois glorifié pour toutes choses Et surtout C'est dans le nom puissant De notre Seigneur Sauveur Jésus Christ Côtement Et c'est prié Amen Amen Gloire à Dieu Nous allons partager un grand thème aujourd'hui Et le thème porte sur la signification de la manne Et c'est quoi la manne Parce que la manne C'est ce repas que Dieu avait pourvu au désert Avaient pourvu aux enfants d'Israël dans le désert Ce que je voulais dire Avaient pourvu aux enfants d'Israël dans le désert Et c'est ce repas qu'ils devaient manger Qu'ils devaient consommer jusqu'à la terre promise Et figurativement parlant Nous avons encore aujourd'hui de la manne Parce que c'est sûr que ce n'est plus Sous la forme de la physique de cette graine de coriandre Qu'il fallait piler Mais le fond Reste que c'est toujours une manne Et c'est quoi cette manne Et nous savons tous que Même dans la prière de notre Père Quand le Seigneur Jésus Christ Nous apprend à prier sur les Écritures Nous demande De demander à Dieu notre pain quotidien Et tout ce dont Tout ce que Dieu met à notre disposition Chaque jour est une forme de manne Voyons un peu Parce que Quand on était dans le monde On était en Égypte Et quand on est sorti du monde Nous sommes dans cette marche-là Qui représente aussi également La marche des enfants d'Israël dans le désert Et notre désert C'est jusqu'à 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 ce que le Seigneur Jésus Christ Revienne Il n'y a pas de repos Tu sais-tu Et en attendant Dieu Pour nous Pour nous donner un certain rafraîchissement Bien pour nous garder éveillés Dieu nous donne la manne Donc il y a beaucoup de révélations Qui se cachent derrière la manne Parce que La manne c'est d'abord quoi ? C'est ce repas-là Que Dieu donne à ses enfants Et c'est ce repas-là Que nous devons Consommer Consommer Pour garder la foi Manifester Les fruits Dignes de la repentance Voyons un peu Donc raison pour laquelle Nous allons aller dans Dans nombre Nombre chapitre 11 La signification de la manne Nombre chapitre 11 On va prendre aussi également D'autres chapitres Pour Pour rassembler tous les éléments Qui s'attachent à la manne Pour un peu Et notamment Pourquoi est-ce que Dieu Est nourrissait de cette manne Parce qu'aujourd'hui Nous en sommes nourris C'est pour un but Dans nombre chapitre 11 A partir du verset 4 Nombre chapitre 11 A partir du verset 4 Je lis au nom de notre Seigneur Et sauveur Jésus Christ Le ramassis des gens Qui se trouvaient au milieu D'Israël Fût saisi de convoitises Et même les enfants D'Israël Commençaient à pleurer Et dire Qui nous donnera La viande à manger Nous nous souvenons Des poissons Que nous mangions En Égypte Et qui ne nous coûtait rien Des concombres Des melons Des poireaux Des oignons Et des ours Maintenant notre âme est desséchée Plus rien Nos yeux ne voient Que de la manne Donc Ce qu'il faut déjà noter C'est que La manne ne peut Qu'être appréciée Que par des véritables chrétiens Et comme on va voir Avec cette manne Ceux qui n'aiment pas la vérité Ceux qui n'aiment pas La parole de Dieu Ne peuvent pas apprécier la manne Et on va comprendre Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas apprécier la manne Parce que Le repas que Dieu donne Ce n'est pas un repas qui est fini Ce n'est pas un produit fini Et je me souviens Quand on était encore tout petit Et je crois que c'est passé Pour Pour bon nombre d'entre nous Qui avons un peu fait L'Afrique Parce que ceux qui sont nés ici Ne peuvent pas comprendre Certains Certains Certaines Certaines préfigurations Des épreuves C'est-à-dire Des difficultés Des Le fait qu'on partait à l'école À pied Tu rentres Par exemple Avant de manger Il faut d'abord que tu ailles puiser de l'eau Et Ça avait cette eau-là Qu'il faut préparer Voyons un peu Et Je ne sais pas si vous avez Je vous avais parlé de ça Et Quand nous regardons Quand je méditais ce passage Ça me faisait penser À À mon passé Où un peu Je rentrais des classes Et Si je ne puissais pas de l'eau La manne n'allait pas préparer Pour un peu Il fallait que j'aille puiser de l'eau Et Non seulement que je souffre D'aller puiser cette eau la nuit La visibilité n'est pas bonne Et Tu souffres de monter des collines Tu souffres De glisser de temps en temps Tomber avec ton bidon d'eau Et après Quand tu arrives à la maison Tu vas souffrir De le mettre dans le Le fût Et Et après ça Tu vas souffrir d'attendre Que la nourriture cuise C'est là où très souvent Ça fait C'est là où très souvent Ce n'est pas facile Si vous voyez un peu Là où je veux nous amener Avec la manne Pour dire que La manne Ce n'est pas ce produit Qui est fini là Il n'y a que les véritables chrétiens Qui peuvent apprécier La manne Parce que pour apprécier la manne Il faut Il faut être patient Non seulement Il faut être patient Il faut Avoir Cette foi là Pour travailler Ce que Dieu nous donne Et c'est ce qu'on va voir Parce que Les chrétiens Qui sont paresseux Vont plutôt Aimer Le repas de l'Egypte C'est comme nous voyons Verset 5 Le repas qui ne coûte rien Les concombres Les mélons Les poireaux Les oignons En fait Tout ce qui est déjà Presque Tout ce qui est Comme produit fini Tout ce qui ne les coûte rien Mais la manne Que Dieu nous donne Ça nous coûte quoi ? Notre foi C'est au prix de notre foi Que nous consommons cette manne C'est-à-dire Il faut consommer la manne Mais il faut avoir la foi Pour la consommer Nous voyons un peu la différence Contrairement à la nourriture Qui est en Egypte On n'a pas besoin de la foi Pour consommer Mais ce que Dieu nous donne Il faut la foi Et ça me rappelle ce verset Quand le Seigneur dit ceci C'est la bénédiction De l'Éternel Qui est enrichie Il ne l'a fait suivre D'aucun chagrin La richesse que nous obtenons De la bénédiction De l'Éternel C'est parce que quelque part Nous avons Une certaine maturité Autant que moi Nous avons une certaine maturité Pour apprécier Cette bénédiction Voyons un peu Parce que comme je disais tantôt Beaucoup de chrétiens Aujourd'hui N'arrivent pas à apprécier Les choses qu'ils ont Tout simplement parce que Quelque part Il est manqué Les détails Tels que Ce que Dieu donne C'est quoi ? Ce n'est pas un produit fini Dieu ne nous donne jamais Des produits finis Et pourquoi Il ne nous donne pas Un produit fini ? Parce que quelque part Il faut que nous ayons La foi Voyons un peu Et Dieu faisant ainsi C'est pour qu'on ne soit pas Paresseux Voyons un peu Et c'est pour ça Qu'on va voir la suite On va voir à quoi ressemblait Cette manne Et on va voir Comment est-ce qu'il fallait Comment est-ce que les enfants d'Israël S'y prenaient avec cette manne Et ça va beaucoup nous aider Dans notre quotidien En ce qui concerne les bénédictions À savoir Comment apprécier Ce que Dieu nous donne Et ceci va beaucoup nous aider Dans le contentement Voyons un peu Ça c'est également un enseignement Qui peut nous aider dans le contentement Parce que plus aujourd'hui N'arrivent plus à se contenter De ce qu'ils ont Or Se contenter de ce que tu as C'est que tu dois souffrir Des défaillances Tu dois souffrir Des défauts Et En fait C'est que Dieu te donne quelque chose Que Quelque part Il faut que tu aies la foi Pour pouvoir l'apprécier Et avoir cette foi Pour apprécier Ce que Dieu donne C'est pour dire quoi Ça Ça met aussi Également un exergue Par rapport des talents Voyons un peu La par rapport des talents C'est que quoi Dieu nous donne un talent Qu'il faut fructifier Ça veut dire que si Le chrétien n'a pas la foi Pourquoi il ne peut pas fructifier Ce talent Donc Pourquoi est-ce que Dieu ne donne pas Tout au complet C'est parce que Quelque part Nous avons besoin De cette foi Nous avons besoin De 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 Produire des fruits Et Dieu nous attend avec des fruits Donc raison pour laquelle Nous devons comprendre que La manne que Dieu nous donne En fait C'est ce produit-là Que nous avons A transformer dans nos vies Pour pouvoir avoir De meilleurs résultats Plus tard C'est-à-dire Quand le Seigneur Jésus-Christ Viendra La manne ressemblait A de la graine de coriandre Et avec l'apparence Des lions Le peuple se dispersait Pour la ramasser Et La suite Qu'est-ce que nous voyons Avec la manne Il la broyait Avec des meules Ou la pilait Dans un mortier Il la cuisait au pot Et en faisait des gâteaux Elle avait Du goût Elle avait le goût D'un gâteau A l'huile Donc le verset 8-2 Donne un très grand détail Sur la manne Un très grand détail A savoir Le peuple Ne ramassait pas cette manne Et immédiatement Se mettait à manger Nous voyons un peu Ça que je disais tantôt Ne ramassait pas cela Et se mettait immédiatement A manger Et c'est une grande leçon Que Dieu nous donnait A travers cette manne A savoir Ce que Dieu Mettait à notre disposition Ne sera jamais Un produit fini Et Broyer La manne Avec les meules C'est comme aujourd'hui Dieu Permettra qu'une personne Ou un chrétien Je donne un exemple figuratif Permettra qu'un chrétien Aie par exemple Un dollar Dieu sait que les besoins De ce chrétien C'est 10 dollars Nous voyons que Dieu sait Et Nous avons aussi également L'exemple avec la multiplication Les pains Les 5 pains Deux poissons Le Seigneur Jésus-Christ A multiplié A nourri 5 000 personnes A partir de 5 pains Et deux poissons Pour nous montrer Qu'il faut avoir la foi Et Ce n'est pas la foi Qu'on vit On peut voir un exemple C'est l'égard Dans les 5 pains Deux poissons Et la manne C'est la même chose Ça rentre aussi également Dans ce détail Pour dire que Dieu Les a donné A manger Et cette nourriture C'était la manne Que nous voyons ici Et Cette manne N'était pas un produit fini Vous voyez un peu C'était pas un produit fini Parce qu'il fallait Il fallait la broyer D'abord la ramasser La broyer avec des meules Ou la piler dans un mortier Et pendant que Il y a ce processus C'est-à-dire broyer Ou piler Il y a la famine Parce qu'en fait N'oublions pas Pendant que Le peuple Est en train de broyer Cette manne Ou il était en train De le piler Dans un mortier Ils avaient faim Et comme je vous disais Tantôt Avec un enfant Qui rend des classes Mais la nourriture Tu n'es pas prêt La nourriture Il faut qu'il aille Puiser de l'eau Il faut qu'il aille Moi je me rappelle À l'époque Il avait Il a écrasé Les condiments Tu vois un peu Mais après les condiments Il a été dit Va écraser Bon Si tu veux manger Il faut bien Que tu as écrasé Bien des fois On n'avait pas le choix À moins que Tu veux que tu n'as pas faim Bon Tu peux supporter Mais quand tu n'as pas le choix Tu devais prendre L'assiette Aller écraser les condiments Tu dois revenir Souvent même Il faut que tu Veilles sur le feu Pour que la nourriture Cuise vite Et que tu manges Et Là tu as faim Tu es rentré des classes Il faut que tu manges Mais Alors Toutes ces choses-là Qu'il faut faire Tous ces efforts-là Qu'il faut faire Pour avoir le produit fini C'est ça l'image de la manne Parce que nous voyons un peu Oui Dieu Et des fois Et c'est maintenant Que je comprends Ce détail avec la manne On était très souvent Quand on était petit Je crois que Plus d'entre nous On en vient beaucoup plus Les familles Où tu vois l'enfant Rend des classes Madame des ménages A tout préparer Le repas est prêt Tout le monde à table On s'est mis à manger On en vient plus C'est ce genre de conditions Et pourtant C'est parce qu'il faut envier C'est-à-dire Voyons un peu Les enfants qui ont grandi Dans des familles aisées Il y a même des heures C'est bien prédéfinies Quand l'enfant rentre Des classes Il jette le sac Immédiatement La dame des ménages On vient servir à table Le repas tout est prêt Voyons un peu Et Il y a des gens Qui ont grandi dans des situations Un peu différentes Comme les miens Il fallait que tu ailles puiser de l'eau Il fallait que Il fallait que C'est-à-dire Avant de manger Tu devais travailler Voyons un peu C'est ça la manne Ça nous voyons un peu C'est ça la manne Parce que Les bénédictions de Dieu Ou la manne que Dieu donne Ne sera jamais quelque chose de fini Jamais, jamais, jamais Quelque chose de fini Et Des fois Il y a beaucoup de chrétiens Qui ont même été Qui ont Qui ont été même ingrats avec Dieu Voyons un peu Très ingrats avec Dieu C'est-à-dire quoi Dieu te donne une bénédiction Il te donne une manne Comme cela Mais tu dis Ah Seigneur Il manque telle chose Ah Seigneur Il manque le cube Seigneur Il manque le sel Seigneur Il manque ceci Dieu sait qu'il manque Toutes ces choses Il sait qu'il manque tout cela Mais qu'est-ce que Dieu veut voir Dieu veut voir Si Ce chrétien Par la foi Peut avoir Tous ses ingrédients Ou bien peut aller chercher Tous ses ingrédients Afin que son repas Soit complet Parce que Qu'est-ce que les enfants d'Israël Devaient faire Avec cette manne Pour la consommer Ils devaient la broyer Ce n'est pas facile Ça prend un temps Et pendant qu'ils la broient Pendant qu'ils la pillent Il y a un temps Il y a les efforts Voyons un peu Je me rappelle toujours un peu Quand les mamans Pillent le couscous là Il y a un temps Tu pilles Tu pilles Tu pilles Ça t'épuise Physiquement Mais La bonne récompense Que tu as vers la fin C'est que Ce repas Va 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 couper la famine C'est-à-dire Ce repas va te faire Du bien plus tard Et c'est la même chose Avec Tout ce que Dieu nous donne Que ça soit comme Que ça soit comme travail Que ça soit Peu importe Tout ce que Dieu nous donne Comme bénédiction C'est toujours sous la forme De la manne On ouvre les yeux On va bien voir Que Dieu nous donne Dieu nous donne des manes Et c'est ça Le pain qui vient du ciel Quand nous prions On demande à Dieu Donne-nous le pain de ce jour Ce n'est pas le pain de l'Egypte Parce qu'il y a une différence Entre le pain de l'Egypte Et le pain qui vient de Dieu Qui est le pain du ciel Le pain qui vient de Dieu Ou le pain du ciel Sera toujours sous cette forme-ci Il va toujours falloir Qu'on boit Il va toujours falloir Qu'on pile Afin d'obtenir Un produit fini Ça sera toujours comme ça Ce n'est pas pour rien Que tout ce qui s'est passé Dans la Seine Alliance Comme la Bible le dit C'est pour notre espèce Ce n'est pas pour rien Dieu pouvait dire Ok Vu que c'est un repas Qui vient du ciel Je vais vous donner Un produit fini Dieu pouvait dire ça Il les donne Un produit fini Il ramasse Et immédiatement C'est dans le ventre Mais non Dieu Mettez en conscience Cela comme épreuve Devant eux Afin qu'ils aient la foi Et c'est en pilant ces choses C'est en travaillant Même derrière dans ces choses Que la foi devait venir La persévérance La patience Comme je disais tantôt Pendant qu'ils sont en train de piler Il y a le ventre qui grogne Ça dit que Celui qui pile Cette manne Doit souffrir de patience Tu dois piler 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 Je ne sais pas combien de temps Mais peu importe Il y a une tente de patience Maintenant regardons Qu'avec cette manne Dieu les enseigne Mais Dieu nous enseigne Aujourd'hui c'est quoi ? La patience Il nous enseigne la patience Parce qu'imaginons Que Dieu donne Un repas qui est déjà Pour Dieu fini Et qu'on mange tout de suite Pour la patience Et comme on en parlait Encore au début Beaucoup des enfants Qui ont été élevés Sans difficulté Plus tard Ce sont ces enfants-là Qui craquent Devant les moindres difficultés Devant les moindres difficultés Parce que quand nous voyons Un enfant Que même pour manger Un bout de pain Il souffrait D'aller puiser de l'eau Et il finit De puiser de l'eau Il souffre De travailler Même pour manger Et même pour manger Là On ne le sait même pas En fait Il ne mange même pas Juste à être rassasié On le sait Une petite nourriture Il doit souffrir Du fait que Cette nourriture-là Il doit souffrir De manger Cette nourriture-là Et même dormir Même N'étant même pas Rassasié Imagine une personne Qui a grandi Dans ce genre de système Quand il se retrouve Devant un système Où il y a Les petites difficultés Il est Ça ne le dit rien Nous voyons un peu Ça ne le dit rien Pourquoi ? Parce qu'il en a vu pire Et c'est la même chose Avec l'Aman Et nous voyons quelque part Que Dieu Est en train de conduire Son peuple Vers la terre promise Et Dieu savait Que ce n'était pas Une épreuve facile Il était question Que même quand Il faut les nourrir Dieu ne devait pas Les nourrir Avec des choses Assez faciles Il devait comprendre Que non Même pour manger Tu dois pouvoir calculer Tu dois pouvoir réfléchir Tu dois pouvoir réfléchir Pour manger Tu dois pouvoir Parce que c'est tout ça Qui te forge C'est tout ça qui forge Le chrétien Nous voyons un peu Maintenant Un enfant qui rentre Comme je disais tantôt Qui rentre des classes À peine il est rentré On vient On le sert à manger Ainsi de suite Après le décès Après on le demande Tu as encore besoin De quelque chose De toute façon Si cet enfant A la difficulté de main Comment est-ce qu'il pourra Faire face à ces difficultés Il ne connait pas la patience Le matin Le chauffeur est là On l'attend On l'amène Ainsi de suite Pour tout ça Il y a des choses Qui sont brisées Un enfant Par exemple Qui doit aller à l'école À pied Qui doit courir Qui doit braver Qui doit courir Après le tac Qui doit Qui doit Qui doit Qui doit Qui doit Dans lequel il est devant Les difficultés Son cerveau tourne Son cerveau était habitué À tourner Donc ça tourne moins vite Peut-être Si là-bas Cette personne habituée À tourner son cerveau Au rythme de 5 Quand il est dans une épreuve Où le rythme c'est 70 Il est plutôt content Parce que nous voyons Un peu Voilà un peu Le but Pour lequel Dieu Donnait à ses enfants Aux enfants d'Israël La manne Et qui n'était pas Ce produit Qui était fini Question De développer en eux La persévérance La patience Comme je disais tantôt On voit Au verset 8 Ils devaient broyer Piler dans un montier Ils devaient la cuire au pot Et finalement Pour faire des gâteaux Et elles avaient le goût D'un gâteau à huile Donc là Ça c'est la finalité Donc allons également Dans Exode chapitre 16 Pour voir notre détail De la manne Exode chapitre 16 Exode chapitre 16 Alors lisons en partie A partir du verset 32 Lisons en partie du verset 32 On voit notre détail De la manne Qui Qui se rapporte Au point quotidien Au point que nous avons Que Dieu nous donne Chaque jour Pendant que Pendant notre durée De pèlerinage Ici sur cette terre Donc Exode chapitre 16 Verset 32 A partir du verset 32 Moïse dit Voici ce que l'éternel A ordonné Que nos mères Remplies de manne Soient conservées Pour vos descendants Afin qu'ils voient Le pain Que je vous ai fait manger Dans le désert Après Vous avoir fait sortir Du pays d'Egypte Quel est le détail Que nous voyons ici La manne C'est ce pain là Que Dieu Avait fait manger Avait donné aux enfants D'Israël Dans le désert Or S'il faut se situer Nous aujourd'hui Nous sommes dans quoi ? Nous sommes dans le désert Parce que nous sommes D'ailleurs sortis Du pays d'Egypte Qui est le monde Et maintenant Nous sommes dans le désert Donc ça veut dire Que tout ce que Dieu nous donne Comme épreuve Ou comme bénédiction Peu importe C'est sous la forme D'une manne Vous voyez un peu C'est sous la forme D'une manne Donc Moïse dit Voici ce que l'Éternel a ordonné Que nos mains remplies de manne Soient conservées Pour vos détendants Afin qu'ils voient Le pain Que je vous ai fait manger Dans le désert Après Vous avoir fait Sortir du pays d'Egypte Vous voyez un peu Cette manne Comme je disais tantôt C'est uniquement Pour les chrétiens C'est pour ça Que c'est après La sortie d'Egypte Que Dieu les a donnés Cette manne La manne là Dieu ne peut pas Dieu ne peut pas Le donner Un non-chrétien Ou bien une personne Qui n'est pas sortie Du pays d'Egypte Celui-là ne pourra même pas Apprécier Il ne pourra même pas Savoir ce que c'est Donc C'est ce repas Que Dieu donne A ses enfants Verset 33 Et Moïse dit A Aaron Prends un vase Mets-y de la manne Plein un homère Et dépose-le devant l'Éternel Afin qu'il soit Conserveux Pour vos descendants Alors pourquoi Pourquoi est-ce que Dieu Avait voulu conserver cela Pour les descendants Pourquoi Les grandes choses Qu'il y a derrière C'est quoi Il était question Que Les descendants Bien ceux qui devaient Ceux qui devaient naître Bien les générations futures Puissent comprendre L'importance De cette manne Ils devaient comprendre cela Ce n'est pas pour rien Que Dieu En général Dieu Dans la parole de Dieu On ne conserve pas Ce qui n'a pas d'importance Parce que nous voyons un peu On ne conserve pas Ce qui n'a pas d'importance Maintenant D'un sud Dieu a bien voulu Conserver cela Pour les descendants Ou bien pour les futures générations C'était pour les apprendre Quelque part Des grandes leçons À travers la manne Vous voyez un peu Et c'est ce que nous apprenons Encore aujourd'hui À travers cette manne À savoir Ce repas que Dieu L'est donné dans le désert C'était pour Non seulement élever Le niveau de foi Mais les apprendre La persévérance Dans l'épreuve La patience N'oublions pas Que c'est dans le désert Qu'il y avait Tout genre de calamités Les serpans brûlants Et tout Comme on dit souvent Une personne Qui doit avoir De grandes épreuves Ou bien une personne Qui doit traverser De grandes tribulations Doit beaucoup se préparer Et se préparer C'est quoi ? C'est consommer Un repas Qui lui donnera La force Pour pouvoir Braver ses épreuves Parce que nous voyons un peu C'est un peu comme Avec le courant électrique Je prends un exemple Avec le courant électrique Nous avons un appareil Si peut-être 30 ampères Alors Si nous Mettons à la disposition De cet appareillage 20 ampères Nous savons Que cet appareil Ne va pas fonctionner L'exemple d'un moteur Un moteur Qui consomme Une intensité De courant De 30 ampères Je dois m'arranger A lui donner Cette intensité De courant De 30 ampères Si je veux Que ce moteur tourne Et bien Qu'il me produise Le rendement Que je veux Je dois lui donner 30 ampères Alors La manne là C'était ce repas Que Dieu Ava jugé bon De donner à ses enfants Pourquoi ? Parce que Dieu recherchait Le fruit Les fruits dignes De la repentance Dieu cherchait La foi Dieu cherchait Tous ces fruits Donc le repas convenable C'était quoi ? La manne Et comme on a vu Dans le chapitre 11 Il fallait la piler Il fallait la broyer C'était pas quelque chose De fini Et Nous voyons ici Au verset 33 Une révélation Sur cette manne Qui est très importante C'est que Dieu avait voulu Que ce souvenir Soit conservé Pour les générations futures Comme pour nous aujourd'hui Ça nous aide A mieux comprendre Ou à mieux gérer Ce que Dieu nous donne Parce que quand nous parlons Souvent de contentement Quand la Bible parle Souvent de contentement On ne peut pas mieux comprendre Si on ne prend pas Des exemples similaires Parce que souvent Quand nous voyons La Bible L'apôtre Paul Qui recommande à Timothée Mais qui nous recommande Aujourd'hui De se contenter De ce qu'on a On ne peut pas Tu vois un peu S'il n'y a pas Si on n'associe pas cela Avec certains éléments Tels que la manne On ne peut pas comprendre Ce que c'est que le contentement Nous voyons un peu Parce que le contentement C'est ça Tu as quelque chose Qui n'est pas fini Mais tu rends grâce à Dieu Tu prends cela Tu bénis l'Éternel Pour cela Et tu as la foi Que Dieu Va compléter Ce qui manque à cela Et si nous voyons un peu Mais tu rends grâce à Dieu Tu prends déjà cela Tu ne dis pas à Dieu Oh Seigneur Il manque ceci Il manque cela Il manque cela Il me dit Faites des prières Des supplications Éveillez-y avec Action de grâce Dieu me donne quelque chose Dieu me donne une manne Il sait que ce n'est pas complet Mais qu'est-ce qu'il veut voir ? Les actions de grâce C'est ça l'image préfigurative C'est cette image préfigurative Qu'on a vue dans l'homme chapitre 1 De voyer et piler C'est qu'il y a des efforts à faire Pour apprécier ce que Dieu nous a donné Et nous devons l'apprécier Parce que même si Ça ne rentre pas dans nos projets tout de suite Mais c'est ce que Dieu a mis à notre disposition Alors le fait de broyer cette manne Comme on l'a vu au verset Dans l'homme chapitre 11 Ou du fait de l'appeler C'est déjà rendre grâce à Dieu Pour cette chose-là Vous voyez un peu Rendre grâce à Dieu Pour cette chose Et dit même Seigneur Par la foi Je dois rendre grâce Que tu as même déjà Compléter ce qui manque Si nous voyons un peu Cette manne Je te rendre grâce Que tu as complété ce qui manque Et par la foi On prend Cet élément-là Entre guillemets Qui est incomplet sur le plan physique Qui est possible bien sur le plan physique Parce que nous ne vivons pas Par la vue Mais nous vivons par la foi Donc on peut avoir quelque chose Qui n'est pas complet physiquement parlant Mais on rend grâce à Dieu Que cette chose-là Est complète par la foi Et on le prend Si nous voyons un peu Alors Ce qui manque à cette chose Voyons qu'on l'a complété par la foi Et c'est ça en fait Qui rentre Dans cet aliment Que Dieu a donné à ses enfants A savoir La manne Donc Verset 34 Suivant l'ordre donné Frontière du pays des Canaan Donc ils ont mangé la manne Jusqu'à la terre promise Parce que la frontière du pays des Canaan C'était ça la terre promise Donc c'est pour nous faire comprendre Que nous chrétiens aujourd'hui Notre terre promise C'est quoi ? C'est le ciel Et qu'est-ce que Dieu va toujours nous donner Jusqu'à ce qu'on y arrive C'est la manne figurativement parlant Et qu'est-ce qu'on a vu ici ? Cette manne-là Qu'est-ce que ce repas ? Il faut faire des efforts pour broyer Pour souffrir de la patience Souffrir de la persévérance Pour pouvoir mieux apprécier Ce que Dieu nous donne Nous voyons un peu Et ceci c'est pour nous fortifier Et nous donner de nous contenter Et comme je disais tantôt On a les problèmes Je ne sais pas peut-être Qu'il y a les problèmes de 100 dollars Et par la grâce de Dieu Dieu met à sa disposition 10 dollars Est-ce qu'il va dire Oh Seigneur vraiment Oh il me manque encore 90 dollars Vraiment Oh Seigneur ça ne va pas Non Tu rends déjà grâce à Dieu Pour ces 10 dollars que tu as reçus Et tu rends grâce à Dieu Que par la foi Ces 100 dollars-là Ont déjà été colmatés Ça veut dire qu'il n'y a plus Il n'y a plus rien à faire Et c'est déjà même par là Que les choses vont se décanter Maintenant donc Si je prends le 10 dollars Que Dieu me donne Je dis Oh Seigneur Il manque encore 90 dollars Non Ça veut dire que je ne suis plus En train d'apprécier Ce que Dieu m'a donné Comme une manne Parce qu'on a vu que Pour mieux l'apprécier Il fallait faire quoi ? Dans le chapitre 11 Il fallait la broyer Il fallait la piler Ça c'est l'image C'est l'image des efforts Que nous devons fournir Dans notre foi Pour pouvoir apprécier Ce que Dieu nous donne Si nous voyons un peu Ce qu'il faisait Quand il broyait Il pilait Il faudrait que ce n'est pas facile Dieu t'a donné quelque chose Mais Pour être reconnaissant Et apprécier cette chose-là Tu as besoin Nous avons besoin Tous de la foi Nous avons tous besoin De la foi Pour pouvoir Apprécier ce que Dieu nous a donné C'est pour ça que des fois Le Seigneur Jésus Qui savait dit ceci On ne donne pas la nourriture Des petits-enfants Aux chiens Pourquoi est-ce que Le Seigneur Jésus Qui savait dit cela ? Prends un exemple Tu prends quelque chose De grand prix Tu donnes à un chien Qui ne connait pas Il va botter ça Il va fouler cela au pied Si nous voyons un peu Et le salut Est l'une des choses En fait C'est le plus grand prix Qui puisse exister Et c'est pour ça Qu'on ne doit pas S'amuser avec le salut Et quand nous voyons Pourquoi est-ce que Le Seigneur Jésus Qui savait dit cela ? C'était pour dire que Le salut n'est pas quelque chose Avec lequel on doit s'amuser C'est pour ça que Tu ne comprends pas La nourriture des petits-enfants Pour le donner au chien Et cette nourriture Des petits-enfants Comment est-ce qu'on peut L'apprécier ? C'est sur la forme De la manne Donc Ici nous voyons que C'est ce repas Que Dieu met à notre disposition La manne Durant Tout notre vie Durant toute la vie Qu'on aura à faire Sur cette terre Dieu aura toujours A nous donner la manne Et Ceci doit beaucoup nous motiver Beaucoup plus Dans ce que Dieu Fait pour nous Dans les actions de grâce Voyons un peu Parce que des fois On ne rend pas grâce à Dieu Parce qu'on est forcément Comblé à 100% Channellement parlant Je vais vous donner Toute la précision Channellement parlant Mais on rend grâce à Dieu Tout simplement Parce que nous fonctionnons Avec son approbation On peut avoir des manquements Sur le plan physique On peut avoir des manquements Dans telle ou telle autre chose Mais si Dieu est avec nous Ou nous Ça nous suffit Et si nous voyons un peu L'image préfigurative De la manne Ça dit que Si on s'attend à avoir Être dans un système Où il n'y a aucun manquement On ne sera jamais Dans ce genre de système Ça détrompons-nous On ne sera jamais Et jamais Dans ce genre de système On va toujours être Dans un système Qui ressemble à cette manne Et ce qui me vient aussi Également à l'esprit Pour la plupart d'entre nous On avait appris À l'école Ce qu'on appelle Les équilibres de force Et il y avait Des systèmes Qui fonctionnaient Avec ce que je vais appeler Les forces antagonistes Et c'est quoi Les forces antagonistes C'est deux forces Qui ne travaillent pas Dans le même sens Mais Qui pourtant Sont nécessaires Pour que le système Soit en équilibre C'est-à-dire qu'une force Qui tire vers le bas L'autre qui tire vers le haut Et le tout Ça fait l'équilibre Et c'est la même chose C'est pour dire que Des fois On peut avoir Dans nos épreuves Dieu peut nous donner Certaines choses Qui nous donnent Les tribulations C'est-à-dire qu'on a l'impression Que selon la chair Ça nous tire vers le bas Vous voyez un peu On a l'impression Que selon la chair Ça nous tire vers le bas Mais Si ça nous tire vers le bas C'est parce que Dieu a bien voulu Que par la foi On puisse tirer Cette chose vers le haut Et immédiatement Rétablir l'équilibre Si vous voyez Pour ce que vous parlez Dites Par le Parle-sister Concernant l'équilibre C'est pour dire en fait Que Prenons également Pour ne pas aller trop loin Un exemple concret Autant pour moi Avec l'apôtre Paul Exemple concret Pour qu'on comprenne Les forces Pour qu'on comprenne Ce que c'est Que les forces antagonistes L'apôtre Paul Avez l'écharde Dans sa chair Or une écharde Ça ne fait pas du bien C'est-à-dire Dans la chair Ça tire Ça dit que C'est cette épreuve-là Qui dans la chair Du chrétien Fait tout Pour le refroidir Il faut bien qu'on le comprenne Fait tout Pour refroidir le chrétien Mais Dieu a permis Aussi également Qu'il laisse Cette écharde Pour que par la foi En fait Il ne puisse pas Quelque part S'enorgueillir Si nous voyons un peu Que le bénéfice Qui est Préservé Le serviteur de l'orgueil A développé Une force négative Qui est par exemple La douleur dans sa chair Vous voyez un peu Comment Vous voyez la force antagoniste Le négatif C'est quoi La douleur dans la chair Le positif C'est l'empêcher De s'enorgueillir Or Qu'est-ce qui importe à Dieu Dieu veut préserver Son serviteur de l'orgueil Donc il sait que ça va Faire mal à la chair Il sait que ça va Développer cette force Mais ce qui Importe à Dieu C'est Délivrer sa chair De l'orgueil Délivrer sa chair De tel ou tel autre péché Donc c'est pas mal Des systèmes Avec lesquels Je parle des forces antagonistes C'est En fait Je dirais Les systèmes parfaits Les systèmes les plus parfaits Dans ce monde Foncent toujours Avec les forces antagonistes Parce que Quand on parle De notion d'équilibre Il faut toujours Des forces antagonistes Si deux forces vont Dans une même direction Il n'y a pas d'équilibre Parce qu'on est dans une dynamique Où on s'en va Tous dans la même direction Mais alors S'il faut rester en équilibre Là il faut L'antagonisme Et vous voyez un peu Et quand on parle d'antagonisme Aussi également Il y a les relations De proportionnalité Parce que si Si les relations De proportionnalité Ne sont pas respectées Ça va se créer Une autre force dynamique Ça veut dire que Ça risquerait Aller soit dans un sens Soit dans l'autre sens Nous voyons un peu Et c'est pour cela Que Dieu Notre grand Dieu Qui est tellement bon Il sait très bien D'oser les choses Dans notre foi Nous voyons un peu Et c'est pour cela Que notre Dieu C'est C'est le meilleur scientifique Qui existe Voyons un peu Et le verset Qui le manque Que c'est le meilleur Scientifique Qui existe Quand on parle Des forces antagonistes C'est quoi C'est 1 Corinthiens 10-13 Qu'est-ce que le Seigneur dit Allons dans 1 Corinthiens 10-13 Pour terminer la parenthèse Que j'ai ouverte Sous les forces De ces forces Pour voir que Dieu Notre Dieu C'est le meilleur 1 Corinthiens 10-13 Je vais citer ce verset Pour qu'on voit L'équilibre Voyons un peu Aucune tentation Ne vous est souvenu Qui n'est au humain Et Dieu Qui est fidèle Ne permettra pas Que vous soyez tentés Au-delà de vos forces Et si nous voyons L'équilibre La tentation Elle cherche à tirer Vers le bas Elle cherche à refroidir Mais Dieu ne permet pas Qu'on soit tentés Au-delà de nos forces Pour dire que Nous qui avons la foi En Jésus Christ Dieu nous donne cette force là Pour pouvoir équilibrer Voyons un peu Parce qu'en fait Le but c'est que quoi On ne perdait pas la foi Le but c'est que Nous gardons le bon dépôt Le but c'est qu'on reste en place C'est ça l'équilibre Vous voyez un peu Or La tentation C'est une épreuve Qui a pour but De ramener le chrétien en bas Mais Dieu Qui ne permet pas Qu'on soit tenté Au-delà de nos forces Il veut bien qu'on comprenne Cette relation de proportionnalité Il ne permet pas Qu'on soit tenté Au-delà de nos forces C'est pour dire que Dieu en quelque sorte Permet que cette tentation Soit proportionnelle A la force Qu'on est censé développer Pour pouvoir Surmonter la tentation Alors ça nous voit un équilibre C'est-à-dire que Si la tentation Mettez une hypothèse Assez simple Si la tentation Est supérieure A la force Qu'on est censé développer Pour surmonter la tentation Ça donne quoi ? L'échec Ça donne quoi ? La compromission Et si la force Qu'on est censé En fait Qu'on est censé Donner Pour surmonter la tentation Est supérieure Ça donne quelque chose de positif Et par conséquent On est On est toujours en place On est toujours avec Dieu Et c'est pour ça Je disais tantôt Que notre Dieu Il est vraiment Assez précis Et quand nous voyons Un verset comme ceci C'est pour nous faire comprendre Que Si nous sommes tentés Mais si nous sommes dans la tentation Mais s'il s'agit Je vais mettre une parenthèse De cette tentation là Qu'on n'est pas allé chercher nous-mêmes C'est-à-dire qu'on ne peut pas tenter Dieu On ne peut pas se mettre dans des situations Où On va être en difficulté Et on le sait Non Ce n'est pas de cette situation La tentation ici C'est quoi ? C'est Une situation Qu'on ne s'attend pas Parce qu'on défend la vérité Parce qu'on veut rester dans la vérité Satan vient Pour nous éprouver Si nous voyons Voilà la tentation Dont il est question Alors Si Satan vient pour nous éprouver Parce qu'on défend la vérité On est sûr À 100% Qu'en étant avec Dieu Dieu va nous donner La force nécessaire Pour pouvoir surmonter Cette tentation Et c'est ça En fait L'équilibre Que Dieu Établit Et Si on est dans un système Où En fait Admettons Que c'est le chrétien lui-même Qui allait Souffrir comme un malfaiteur Qu'est-ce que ça va donner Il sera vaincu par la tentation Si nous voyons un peu C'est-à-dire la force Qui va développer la tentation Sera supérieure À la force Qu'il est censé développer Pour surmonter la tentation Par conséquent Ça donne quoi ? Ça donne l'échec Ça donne la compromission Donc voilà encore Chapitre 10 verset 13 Qui rétablit Cette notion De proportionnalité D'équilibre Que je parlais tantôt Et Dieu Qui est fidèle Ne permettra pas Que vous soyez tentés Au-delà De vos forces Mais avec la tentation Il préparera Aussi le moyen D'en sortir Afin que vous puissiez La La supporter Alors Si on réussit À supporter la tentation Quelle est la relation Qui dégage ici ? Ça veut dire Que Dieu va nous donner Une force Qui est nettement supérieure À la tentation Parce que pour la supporter Ça veut dire Qu'on l'absorbe Alors la force Que Dieu nous donnera Par la foi Va nous permettre De pouvoir Supporter cette tentation De pouvoir l'absorber Et ça C'est quand nous sommes Avec Dieu Et bien non C'est quand nous restons Nous restons en place Donc voilà J'ai sorti ce verset Pour montrer la relation De proportionnalité Ainsi qu'en saine Les épreuves Ou en saine Les situations Qu'on peut avoir Dans nos vies Pour dire que Quand on est avec Dieu Notre Dieu C'est très bien Très bien Gérer cette relation De proportionnalité Surtout quand nous sommes Dans des épreuves Que ce n'est pas nous-mêmes Qui avons cherché Voyons un peu Parce que le chrétien Qui va lui-même Voler Ou qui va lui-même Tenter Dieu Il n'est plus Dans cette relation De proportionnalité En fait Il s'est mis Dans un autre système Et nous savons Que chaque système A ses lois Et chaque système A ses principes Dieu A ses lois Et ses principes Et notre Seigneur Jésus-Christ Connaissait bien Les lois Et les principes De Dieu Satan En tentant Satan En tentant Jésus A notre Seigneur Jésus-Christ En faisant tout Pour le sortir Le séduit Et tant pour moi Qu'est-ce que Satan Voulait faire ? Satan voulait Tout simplement Amener Notre Seigneur Jésus-Christ Dans son système Et notre Seigneur Jésus-Christ A discerné En disant que non Tu nous tenteras Pour le Seigneur Ton Dieu Parce que Notons qu'à chaque fois Que nous démarrons Dans le système de Dieu Dieu fera Tout et tout Ou bien Dieu fera tout et tout Ce n'est pas sa parole C'est-à-dire que Ce n'est pas qu'on va avoir Une manque de Dieu Derrière nous En train de chercher à nous Non C'est pour dire que Nous devons être conscients Que Dieu a mis Tous les mécanismes en place Ce que j'appelle Un système Avec tous les mécanismes Que Dieu a mis en place Pas sa parole C'est ce qu'il appelle Son système Pour qu'on soit toujours Plus que vainqueur Dans les épreuves Ce que nous voyons un peu Dieu a mis ce mécanisme En place Alors C'est à nous De fournir Les efforts Nécessaires Pour toujours être Dans ce mécanisme Ou pour toujours être Dans ce système Et notre ennemi Satan Fera tout Pour qu'on ne soit pas Dans ce système Pour qu'on ne soit pas Dans ce système Parce qu'il sait que Si on n'est pas dans ce système C'est fini On ne pourra plus On n'obéit pas Aux lois de Dieu Maintenant Dans ce Satan Qui va nous traîner Maintenant Qui va nous En fait On devient encore L'esclave de Satan Tout simplement Ce que nous voyons un peu C'est ce qu'il ne faut pas C'est ce qu'il ne doit pas Arriver à un chrétien Normalement Donc Que Dieu soit loué Pour ceci Donc on va continuer Le dernier passage C'est dans Jean Chapitre 6 En ce qui concerne Amal En ce qui concerne Amal Dans la parenthèse Sur Cet antagonisme Que je parlais tantôt C'était par rapport Aux épreuves Et par rapport Aux efforts Que nous avons à fournir Contre notre Chaire Et c'est pour ça Qu'il faut crucifier la chair Parce qu'en crucifiant la chair Ça nous permet D'accomplir aisément La volonté de Dieu Voyons un peu Ça nous permet D'accomplir aisément La volonté de Dieu Jean chapitre 6 C'est notre Seigneur Jésus-Christ Qui nous apporte Ces grandes révélations Sur l'Aman Jean chapitre 6 À partir du verset 32 Non À partir du verset Disons À partir du verset 31 Ce sont les révélations Que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne Lui-même sur l'Aman Jean chapitre 6 À partir du verset 31 Je vais dire au nom De notre Seigneur Jésus-Christ Nos pères ont mangé La manne dans le désert Selon qu'il est écrit Il leur donna Le pain du ciel A manger Jésus leur dit En vérité En vérité Je vous le dis Moïse ne vous a pas donné Le pain du ciel Alors nous savons Tout ce qu'à leur temps C'était le pain du ciel Pourquoi est-ce que Notre Seigneur Jésus-Christ Nous fait comprendre Que Moïse N'avait pas donné Le pain du ciel Aux juifs C'est pourquoi Il nous fait comprendre Ceci pourquoi À cause de ce que Je vais appeler La référence Notre Seigneur Jésus-Christ C'est la meilleure référence En ce qui concerne Le salut Alors Moïse La loi de Moïse Que Dieu avait donnée Sur Moïse Ça a tout simplement Était un pédagogue Pour arriver à Christ Qui est la perfection Et c'est pour ça Qu'il dit Il ne vous a pas donné Le pain du ciel Ça n'avait pas dit Ce qu'ils avaient reçu À ce temps-là Vous n'étaient pas la main Non C'est une question D'ajouter Ce que j'appelle La touche de la perfection Vous voyez un peu Ça n'avait pas dit Que les enfants d'Israël N'avaient pas reçu Le pain du ciel Non Ils avaient reçu Le pain du ciel Mais Le véritable pain Parce qu'on ajoute Quand on ajoute La vérité À chaque fois Qu'on ajoute la vérité C'est quoi C'est la touche De la perfection Parce que nous savons Tout ce que S'il y a Un levain De 0,0000001 Pourcent de mensonge C'est le mensonge Nous savons tout cela Alors Avec Jésus Christ Nous sommes dans 100% la vérité Or Sous la loi On ne pouvait pas être Dans 100% la vérité Nous sommes tous d'accord La Bible dit quoi Car tous ont péché Et ils sont privés De la gloire de Dieu Donc C'est pour dire que De par La loi La constitution De la loi Il y avait Il y avait Le parfait dans la loi Mais Dans la grâce Nous sommes C'est la perfection Voilà pourquoi Jésus Christ Pourrait dire Moïse ne vous a pas donné Le pain du ciel Quand il a expliqué ceci Ça n'est pas Que Moïse n'a pas donné Le pain du ciel Quand il a expliqué Pourquoi est-ce qu'il y a Jésus Christ Disait ceci Mais mon Père Vous donne Il précise Le vrai En réalité Le Seigneur Voulait m'atteler Sur le vrai pain Si nous voyons un peu Parce que si Le Seigneur Jésus Christ Était en train De désavouer Ce pain Qu'il avait été donné Aux enfants d'Israël D'antan Il allait plutôt dire Mais mon Père Vous donne le pain Du ciel Mais il précise Le vrai Et c'est ce qualificatif-là Qui fait appel A la perfection Si vous voyez un peu Quand on dit le vrai Ça veut dire Qu'il y avait un faux Ça n'avait pas dit Qu'il n'y avait pas de pain Mais il y avait Ça n'est pas un faux pain Si vous voyez un peu Il y avait un faux pain Alors pourquoi Est-ce que c'était Le faux pain Ce n'était pas Le faux pain du ciel Parce qu'on ne venait pas De Dieu Non Il précise encore Ce n'était pas A cause de cela C'était à cause De l'imperfection De la loi Que c'était Le faux pain du ciel Donc à cause De la perfection De la grâce Le pain que nous avons A Jésus-Christ C'est quoi ? Le vrai pain du ciel Parce qu'à l'autre temps Ils avaient reçu Le pain du ciel C'est clair Comme on a vu Dans Nombre On a vu également Dans Exode Le pain du ciel Ça n'y a rien à faire Il n'y a rien à dire Là-dessus Mais Quand on prend Pour référence Jésus-Christ Qui est la vérité Versus l'ancienne alliance Qui est l'imperfection On comprend Que c'est ce qui vient De Jésus-Christ Au Seigneur Qui est le Vrai pain du ciel Le Seigneur va continuer A expliquer En verset 33 Car le pain de Dieu C'est celui Qui descend du ciel Il ne s'arrête pas là C'est celui Qui descend du ciel Il n'y a pas un point Et Et c'est la suite Qui marque la différence Avec L'ancien pain Si nous voyons C'est la suite Qui marque la différence Parce que Si on élimine la suite On ne comprendra plus rien On sera Entre guillemets Perdu Maintenant donc Quand on met la suite Quand on met les deux ensemble On comprend pourquoi Est-ce qu'il parlait Du vrai pain Donc Car le pain de Dieu C'est celui Qui descend du ciel Et Qui Donne La vie Au monde Or Quand on parle Il y a de la vie Ce n'est que dans la grâce Ce n'est que dans la grâce Qu'on peut parler de la vie Pourquoi Nous savons tous que La loi Ce n'était que le péché Le péché Le péché Et rien que le péché Ce n'est pas pour rien Que dans la loi Il y avait tout le temps Des sacrifices Pourquoi Parce que Les souvenirs du péché Mais le souvenir du péché Est-ce que Il y a tout le temps Renouvelé par ce sacrifice Il y a un verset qui le dit Que le souvenir de ce péché Était tout le temps Renouvelé par ce sacrifice Pourquoi ? Un exemple assez simple Quand il y a sacrifice C'est parce qu'il y a péché Nous tous nous le savons Il n'y a pas de sacrifice Sans péché Il n'y a pas de péché Sans ça Sans sacrifice Or aujourd'hui Le sacrifice a été Donné sur la croix Une bonne foi Pour toutes Il dit bien Une bonne foi Pour toutes Et tout ce que nous faisons Aujourd'hui Dans la grâce Ce n'est plus un nouveau sacrifice Comme plusieurs En général Ceux qui croient À l'hypergrâce Pensent que Non, non, prêche Ne salue pas les œuvres Non Il n'y a plus d'autres sacrifices On va dire Entre guillemets Sous la forme Je précise Je vais être plus précis Sous la forme Des agneaux Qui fallait égorger Ou sous la forme De l'autre Seigneur Jésus-Christ Qui sera encore posé aujourd'hui Non Tout ce que nous faisons Comme action Ou comme effort C'est de faire quoi ? C'est d'accepter ce sacrifice Je veux reprendre ceci Tout ce que nous faisons Comme effort Dans notre foi C'est d'accepter Le sacrifice de Jésus-Christ Pourquoi est-ce que je parle D'accepter Le sacrifice de Jésus-Christ ? Je veux revenir encore Dans la définition du système Comme il disait ceci Le système de Dieu C'est quoi ? Je vais prendre trois éléments Je vais me limiter seulement À trois éléments Nous avons L'élément principal Qui est Jésus-Christ Nous avons le salut Et nous avons également Les œuvres de la foi Les œuvres que nous avons faites Que nous avons posées dans la foi Notamment la persévérance La passion L'amour fraternel Tout ça Tout cela Les œuvres de la foi Alors c'est pas tout simplement Ces trois éléments Jésus-Christ Le salut Les œuvres de la foi On va voir que Tous ces trois éléments Sont tous en harmonie Donc c'est pour dire que quoi ? Le chrétien Qui veut Accepter Le sacrifice Le Seigneur Jésus-Christ Qui veut accepter le salut Qui veut accepter Jésus-Christ N'a pas le choix D'avoir Ou de manifester Les bonnes œuvres Ou de manifester Les fruits D'une réponse Alors c'est nous voyons un peu Alors est-ce qu'en manifestant Les fruits D'une réponse Il est en train de poser Un nouveau sacrifice Non C'est une forme d'acceptation Parce que quand nous acceptons Quelque chose Il y a plusieurs façons D'accepter quelque chose Voyons un peu Et aujourd'hui Notre manière d'accepter La grâce D'accepter le salut de Dieu C'est De faire quoi ? Poser tout acte Qui nous permettrait De fuir le péché Ou bien dans un terme Et plus simple Fuir le péché Tout simplement Parce que Le chrétien Qui ne fuit pas le péché Qui ne s'efforce pas A fuir le péché Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de refuser La grâce La Bible dit Que le salaire du péché C'est la mort Or Si on prend Le système de Jésus-Christ Le système de la foi Que nous avons en Jésus-Christ La mort n'existe pas La Bible dit Dans Hébreu chapitre 2 Si on prend verset 14 Que le diable Le père de la mort Ça veut dire Que la mort Existe dans le système Du diable Ça veut dire Que s'il fallait Énumérer Les éléments Du système La mort N'existe pas Dans le système De Dieu Dans le système De Jésus-Christ La mort n'y est pas Nous avons la guérison Nous avons la foi Nous avons la persévérance Nous avons la tribulation Il y a tout Mais la mort n'y existe pas Si nous voyons pour La mort C'est plutôt le système De Satan Alors La mort En fait Fonctionne Avec un grand coefficient Qu'on appelle le péché C'est pas pour rien Que la Bible dit Que le salaire Du péché C'est la mort Vous voyez un peu Dans une personne Qui sème le péché Il fait quoi ? Il moissonne là La mort Alors Plus Ce coefficient est grand Le plus La mort Sème également grand Maintenant donc Nous qui voulons plaire à Dieu Si on veut accepter Cette grâce Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit fuir Tout ce qui est Tout ce qui est concret La grâce On sera en train d'accepter La grâce Parce que nous voyons C'est pas comme si On faisait un autre sacrifice Comme plusieurs le pensent C'est pas un autre sacrifice Non Le sacrifice Notre Seigneur Jésus-Christ A déjà été fait Une bonne fois Pour toutes Il n'y aura plus jamais Un sacrifice pareil Mais nous avons la responsabilité Nous avons la responsabilité En tant que chrétien D'accepter ce sacrifice Et comme je disais tantôt Accepter ce sacrifice C'est de faire quoi ? Honorer tous les éléments Qui font partie du système Entier de la grâce On doit honorer tous ces éléments Maintenant si on ne s'efforce Par honorer tous ces éléments On sera en train de refuser De facto Ou de ne pas les faire Ou de ne pas nos œuvres La grâce Parce qu'on parle de refuser la grâce Pensons nous que ça veut la bouche C'est pas avec la bouche Celui qui veut refuser la grâce Qui continue à vivre dans le péché Tout simplement C'est assez simple La personne a refusé catégoriquement La grâce La personne a refusé catégoriquement Le salut qui est en Christ Si nous voyons un peu Donc Il faut bien qu'on comprenne La différence Entre accepter Et ce sacrifice Qui se faisait dans l'Ancienne Alliance Qui remettait tout le temps Le souvenir du péché Nous ne sommes plus Là-dedans Donc c'est pour ça C'est pour ça qu'il y a tantôt Qu'en ce concept du sacrifice Il a été donné Et tout ce que nous faisons C'est tout simplement Une forme Une forme d'acceptation Chaque jour on dit Au Seigneur Jésus-Christ En fuyant tes choses En me dépensant tes choses Seigneur j'accepte la grâce En fuyant ceci J'accepte la grâce En fuyant cela J'accepte la grâce Ainsi de suite Ainsi de suite Et ainsi de suite Donc c'est pour ça que Le verset 33 est assez clair Car le pain de Dieu Est celui qui Descend du ciel Et qui donne la vie au monde Et c'est dans cette vie là Que nous reconnaissons la grâce Comme je disais tantôt Cette vie là Ce n'est qu'en Jésus-Christ La Bible dit dans Jean chapitre 14 verset 6 Jésus-Christ est le chemin La vérité Et la vie Donc quand nous voyons Vie On peut remplacer la vie Avec Jésus-Christ Et ce n'est que Justement dans cette alliance Que nous avons cela Verset 35 Jésus leur dit Je suis Le pain de vie On voit un peu Le pain de vie Deux significatifs De Jésus-Christ Le pain et vie Celui qui vit en moi N'aura jamais faim Et celui qui croit En moi N'aura jamais soif De quelle famine Le Seigneur parlait ici Et de quelle soif Il parlait ici Il s'agissait De la famine De l'âme Et de la soif de l'âme La preuve en est Que nous qui avons cru Si ça essayait De la chair Voyons un peu La plupart d'entre nous Avons peut-être mangé Au moins une fois aujourd'hui Voyons un peu Donc ça n'a rien à voir Mais par contre A ce qui concerne notre âme Si nous sommes encore En place aujourd'hui Si nous sommes encore Réunis ici Au nom du Seigneur C'est parce que Nous faisons tout Pour éloigner La famine de notre âme Nous faisons tout Pour éloigner la soif De notre âme Voyons un peu On fait tout Tous ces efforts En fait par la foi Qui démontrent que Voilà nous veillons Nous veillons sur nos vies Pour ne pas tomber Justement dans la tentation Dans le péché Donc verset 35 Jésus leur dit Je suis le point de vie Celui qui vient à moi N'aura jamais fin Et nous voyons un détail Il n'aura jamais Ou un peu jamais Ça veut dire que même En fait pour une personne Qui est dans le Seigneur Il y a un verset qui dit Quand ça parle Je crois que c'est C'est en fait que Tous les éléments Qui font partie Du système De la grâce Si nous avons Tous ces éléments Dans notre foi Alors on n'aura jamais Fin En d'autres mots Et Verset Allons verset 38 Car je suis descendu du ciel Pour faire non ma volonté Mais la volonté Celui qui m'a envoyé Or la volonté De celui qui m'a envoyé C'est que je ne perde rien De tout ce qu'il m'a donné Mais que je le ressuscite Au Dernier jour Verset 41 Les juifs Mimira à son sujet Parce qu'il avait dit Je suis le point Qui est descendu du ciel Bon C'est clair Quand nous voyons Tous ces murmures C'est parce qu'il n'était pas Déjà dans le système Pour mieux comprendre Parce que C'est clair que Quand il parlait du point du ciel Il faisait référence Au salut Et Il y a la vie éternelle Et allons verset 48 Le Seigneur dit Je suis le point de vie Voyons un peu Le Seigneur affirme clairement Que je suis le point de vie C'est lui la véritable manne Pour nous aujourd'hui Verset 49 Le Seigneur Jésus dit ceci Vos pères mangeaient la manne Dans le désert Et ils sont morts Est-ce que nous voyons Le comparatif De la vraie manne Versus la fausse manne Pour un peu Quand on parle de la fausse manne C'est une question de référence Et j'ai expliqué Au départ Que faux à cause de quoi À cause du péché Ça ne veut pas dire Que ça ne venait pas de Dieu Non Ce qui faisait que Ça soit Le faux point du ciel Tant qu'on a vu Au verset 32 Ça ne veut pas dire Que ça ne venait pas de Dieu Mais c'était à cause Du péché Donc verset 49 Vos pères mangeaient la manne Dans le désert Et ils sont morts Verset 50 C'est ici le pain Qui descend du ciel Afin que celui qui mange Ne meure point Donc c'est Jésus Christ Qui est la véritable manne Pour nous aujourd'hui Verset 51 Je suis le pain vivant Qui est descendu du ciel Si quelqu'un mange Ce pain Il vivra éternellement Et le pain Que je le donnerai C'est ma chair Que je donnerai Pour la vie du monde Voyons un peu Ici on peut s'arrêter Pour ce chapitre Et nous voyons que Le Seigneur donne Un grand détail ici De la manne Il dit Je suis le pain vivant Qui est descendu du ciel Si quelqu'un mange De ce pain Il vivra éternellement Éternellement Et le pain Que je le donnerai Alors Il y a Deux éléments Ici à retenir Le premier élément C'est Jésus Christ Comme la véritable manne Pour nos vies Et le deuxième élément C'est le pain Qui nous donne Qui rentre dans Ce que j'ai appelé Au départ Le pain quotidien Les épreuves Les tribulations Ou bien tout ce que Dieu nous donne Avec les tribulations Ce que nous voyons peu Donc Le premier élément C'est quoi ? Jésus Christ Lui-même la manne Le second élément C'est tout ce que nous avons De la part d'eux De la part de Dieu Donc allons encore Dans un dernier Dernier C'est dans Ézéchiel J'avais oublié C'est là Ézéchiel chapitre 4 Ceci c'est pour nous faire comprendre La manne comme épreuve La manne comme Ce pain Que nous avons A consommer Chaque jour Ézéchiel chapitre 4 Tout ce qui s'est passé Dans l'Ancien Testament C'est une préfiguration De la grâce Que nous avons aujourd'hui Donc Ce que nous voyons aussi C'est tout simplement Une préfiguration Et ça nous aide A mieux comprendre La manne Qu'on peut avoir Aujourd'hui De la part de Dieu Et Ceci doit susciter Plutôt en nous Bien que Susciter plutôt en nous La patience La persévérance La foi Voyons un peu Que si nous Si on examine Si on s'examine On constate que voilà Voilà dans telle situation Dans laquelle je me trouve Et que je m'examine Je trouve que Il n'y a pas un péché Qui me met Qui me met Dans le système interdit Bien qui me met Qui me met Dans une ligne rouge Voyons un peu Parce que Tout système Ce que j'appelle La ligne verte La ligne rouge Donc si on examine Le système de Dieu Et qu'on voit Qu'on n'est pas Dans la ligne rouge En fait Tout ce que nous avons C'est une manne Donc Ézéchiel chapitre 4 Verset On va prendre Quelques versets Tout simplement Verset 12 On va prendre Verset 12 Verset 15 Tu mangeras Les gâteaux d'orge Des gâteaux d'orge Et tu feras cuire En leur présence Avec des excréments humains Verset 15 Il me répondit Voici Je te donne Des excréments de bœuf Au lieu Des excréments humains Et tu feras Ton pain Dessus Et Pourquoi est-ce que J'ai pris cette situation D'Ézéchiel De ce prophète Et Ça va beaucoup nous aider Surtout pour la plupart Des chrétiens Qui sont Qui travaillent Des épreuves Pour chacun de nous Qui avons des tribulations Des tribulations Surtout Qui font très mal Dans la chair Alors le premier élément Verset 12 Dieu avait prévu Dieu avait prévu Qu'il devait Faire cuire Faire cuire Ces gâteaux Avec des excréments humains Voyons un peu Et Nous voyons également Par la suite Quand au verset 14 Quand Ézéchiel a dit Ah Seigneur éternel Voici mon âme N'a point été souillé Depuis ma jeunesse À présent Je n'ai mangé Je n'ai pas mangé D'une bête morte Ou déchirée Et Aucune chair impure N'est entrée dans ma bouche Voyons un peu Et c'est en ce moment Que Dieu a modifié Mais Dieu n'a pas enlevé Dieu n'a pas enlevé L'épreuve Est-ce que nous voyons un peu Parce que C'est ça la figure De la manne C'est qu'il doit toujours avoir Un effort Il doit toujours avoir Quelque chose à faire Il doit toujours avoir Une transformation à faire Au verset 12 C'était assez fort C'est comme si Dieu Donnait Une épreuve Avec une tribulation De 10 Après le serviteur Va devant le Seigneur Il plaide pour sa cause Devant le Seigneur Le Seigneur dit Ok Bon Je comprends La difficulté Dans laquelle tu es Mais je ne veux pas Ramener la tribulation A zéro Mais je veux tout ce mal La ramener à 7 Vous voyez un peu Et voilà pourquoi On aboutit au verset 15 Où le Seigneur dit Putain à Ézéchiel Je te donne des excréments De boeuf Au lieu Des Au lieu d'excréments humains Et tu feras ton pain dessus Pour faire comprendre que Coute qu'on coûte Ézéchiel Devait Consommer cette manne Avec des épreuves Vous voyez un peu Parce que figurativement Parlant Comme on en a vu Dans Norm Il fallait qu'il la pile Il fallait qu'il la broie Et le cas que nous voyons De Ézéchiel ici C'est seulement Extrême Vous voyez un peu Et il y a encore Beaucoup d'autres cas Où on peut voir Les extrémités Du point que Dieu Donnait ses serviteurs C'est vraiment extrême Et ce pain que Dieu Donne avec les tribulations C'est la manne Parce que la manne En résumé C'est ce qu'on termine La manne en résumé En conclusion C'est Le pain Accompagné Les tribulations Ces deux éléments Sont associés Pour former une manne Nous voyons un peu Ce n'est pas le pain Un pain simple Avec des sucreries Et tout Non La manne C'est le pain Avec les tribulations Si on enlève Les tribulations Ce n'est plus une manne Et comprenons Que c'est ça Que Dieu donne À ses serviteurs Parce que des fois C'est avec cet enseignement Que je peux comprendre Souvent C'est la situation Tu as tel problème Et la solution Qui se pose devant toi C'est une solution Qui ne permet pas De résoudre totalement Ton problème Tu prends cela Tu appliques À ton problème Tu as encore Un autre problème Après tu as encore Une autre solution Qui ne résout pas Totalement ton problème Tu as encore Un autre problème Tu dis mais finalement Le problème Ça ne finit jamais Mais ça ne finira jamais Pourquoi ? Parce que Ce petit résidu Qui reste C'est ça Qui garde le chrétien éveillé C'est ça qui lui permettra De compter sur Dieu Il y a toujours un petit J'appelle ça un résidu Il y a toujours un résidu Qui reste Si Dieu ne permettait pas Qu'il y ait ce résidu C'est que Ce serait le sommeil Parce que La preuve en est Que Dieu sait Dieu connait cela De l'homme Dieu sait que S'il n'y a plus rien à faire L'homme va dormir Voyons un peu Si l'homme Essaie de résoudre Il y a un reste Qui va travailler Pour ce reste Et Dieu sait Qu'il n'y voit jamais Cette solution là A 100% Jusqu'à la tombe Dieu sait Dieu sait Il sait qu'il n'y voit jamais Il sait qu'il n'y voit jamais Ça n'hésitera jamais Et c'est pour cela Qu'on doit pouvoir Apprécier Les épreuves Que nous avons Sachant que Ce n'est pas Ces épreuves Que Dieu veut nous élever Ce n'est pas Ces épreuves Que Dieu Veut nous travailler Maintenant C'est dans notre tête On conçoit Cette épreuve Comme un problème Comme quelque chose Qu'il faut éliminer A tout prix Alors On n'a rien On n'aura rien compris Et on sera dans Tous les tourments On sera dans Tous les problèmes Parce que la plupart Des questions sont Dans les problèmes Pourquoi ? Parce que Il y a ce manque De compréhension C'est-à-dire que Des fois On n'arrive pas A comprendre Que voilà Telle situation Et voilà Comment est-ce que Je me comporte Et des fois On a besoin De rester à notre place C'est-à-dire Faire ce qu'il faut faire Et Dieu fera le reste C'est ça Rester à notre place Pourquoi ? Parce que Si je cherche Par mes propres forces A éliminer tout Dieu n'avait pas prévu ça Dieu avait prévu Qu'aujourd'hui J'élimine tel élément Et demain Me donnera la force Pour continuer Et à l'époque J'étais souvent Dans cette situation Comme ça Et je finissais épuisé C'est-à-dire Je cherchais à faire Tout, 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 tout Tout d'un coup Et quand ça ne donnait pas J'étais épuisé Or Il y a une parole Où le Seigneur Jésus Qui dit ceci Je crois que c'est Dans Matthieu chapitre 6 Où le Seigneur dit À chaque jour Suffit sa peine Ce verset Nous démontre Amplement Qu'on ne peut pas Résoudre tous les problèmes En un jour Ce verset À chaque jour Suffit sa peine Dans ce verset On a Il y a toujours Un résiduel Il y a toujours Un reste C'est pour cela Qu'il y a Ce verset À chaque jour Suffit sa peine Ça ne veut pas dire Que forcément En cette journée On a tout fait Ce qu'on voulait Non Peut-être qu'on avait voulu Faire telle chose À 100% Mais Dieu lui a voulu Qu'on le fasse À 50% On ne pourra pas Aller plus que ça On va tout essayer On va rester à 50% Et des fois On va se rester là Et dire Oh non Je suis triste Parce que je voulais Faire ça à 100% Et voilà J'ai seulement fait 50% Maintenant donc Si on a la volonté De Dieu On comprendra Ah Dieu nous a fait Dieu a voulu Qu'on fasse 50% On sera heureux Parce que vous voyez Un peu comment le malheur Peut venir avec quelqu'un Ça dit On va faire telle chose À 100% aujourd'hui Alors que Dieu lui Dans ses plans C'était 50% Et souvent ce que nous On oublie en tant qu'enfant De Dieu C'est que Quand nous devenons Enfant de Dieu On a réuni notre vie Entre les mains du Seigneur Parce que nous voyons un peu C'est que des fois On doit s'efforcer Plutôt à savoir Seigneur C'est quoi ta volonté Aujourd'hui Puisqu'on n'a plus de volonté On n'a plus de vie Alors si le Seigneur Veut qu'on aille Dans telle épreuve Dans telle situation À 70% Et que nous On va là à 100% On serait en train De s'épuiser Est-ce que nous Comprendons cela C'est-à-dire que Nous avons donné tout Entre les mains du Seigneur Et c'est lui qui gère Après ça On devrait dire Seigneur Qu'est-ce que tu as prévu Pour moi aujourd'hui Si c'est 20% Je vais faire 20% Je ne veux pas aller à 25% Je ne veux pas faire aussi Je ne veux pas aussi Galement faire moins Assez nous voyons un peu Je veux faire La perfection C'est 20% Et le lendemain Dieu C'est-à-dire de décider 10% Il lui ferait 10% Et c'est ça En fait l'image de la manne Il fallait piler Il fallait broyer Le repas n'était pas prêt Tout de suite Il y avait un tanté Qui devait s'écouler Afin que Le repas soit prêt Donc Que Dieu nous donne À travers cet enseignement Vraiment de Cultiver surtout la patience Ce n'est pas facile Parce que Chacun de nous Nous avons des épreuves Et Dieu Et notons que Ces épreuves que nous avons Dans nos vies C'est une forme de manne Préfigurative Parce qu'il n'y a rien Qui nous arrive Qui ne soit la volonté de Dieu Voyez un peu Et des fois On dit Ah J'ai la malchance Il n'y a pas de malchance Qui existe Il n'y a pas non plus De chance qui existe Tout ce qui arrive C'est de la volonté de Dieu Parce que des fois C'est quand on s'est éloigné Du système de Dieu Qu'on n'arrive plus à comprendre Ce qui nous arrive Parce qu'on est avec Dieu Dieu nous amènera À comprendre Que Ah Voilà Voilà ce que je veux pour toi Que tu fasses juste 10% Aujourd'hui Au lieu de 20% Maintenant Si on regarde à nous L'égoïsme On va On va bien sûr se perdre Et là On serait en train de sortir De ce système de manne Parce que la manne Ce n'est pas seulement le punk Mais c'est le punk Avec La tribulation C'est-à-dire En même temps On est tant chez la femme En même temps On 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 satisfait Nos besoins Mais en même temps Il y a aussi également D'autres besoins Qui se créent Parce que des fois C'est sûr que c'est souvent fatigant Et je reconnais souvent ça Dans les épreuves Que Tu résouds un problème L'autre apparaît Tu résouds un problème L'autre apparaît Tu résouds un problème L'autre apparaît Tu te demandes Mais ça c'est quoi Les problèmes Ça ne finit plus Des fois c'est ça Si Dieu veut que ça soit comme ça Qu'allons-nous faire ? Voyons un peu Et c'est pour ça que le plus important C'est de se remettre à Dieu Si Dieu voudrait que Bon On soit dans un système Où tu résouds un, l'autre apparaît Tu résouds un, l'autre apparaît Tu résouds un, l'autre apparaît C'est sûr que ça ne plaît pas La chair Ce genre de situation Ça ne plaît pas Il n'y a personne Qui voudrait être dans une situation Où Il résoud un problème L'autre vient Il résoud l'autre vient Mais ce qu'on a besoin Vraiment C'est de demander à Dieu De nous donner D'être patient Nous donner d'être patient Et d'apprécier surtout À la juste mesure Le point qu'il nous donne Donc j'en ai terminé Pour cet enseignement Aujourd'hui Que Dieu soit loué Et qu'il nous donne à nous tous Vraiment de produits Des fruits Dignes de la repentance Après cet enseignement Et surtout De rendre grâce À Dieu Pour tout ce que nous avons Pour tout ce que Dieu nous donne d'avoir Voyons un peu Que ce soit La tribulation On dit gloire à Dieu Si c'est la joie On dit gloire à Dieu Si c'est n'importe quoi On dit gloire à Dieu Disons tout simplement à Dieu Que tout ce qui nous importe C'est d'être avec lui D'être avec lui Même si des fois La chair fait mal Et on doit s'efforcer À la crucifier Si on veut bien sûr Consommer Consommer de cette manne Parce que Si on regardait bien Les enfants d'Israël N'aimaient pas cette manne Ou un peu Il y a d'autres versets Dans l'ombre Où les enfants d'Israël Disaient qu'on est fatigué De cette nourriture On est fatigué Ils disent qu'on est fatigué De cette nourriture C'est normal Ce n'est pas n'importe qui Qui peut apprécier la manne Uniquement ceux qui sont amoureux De la parole de Dieu Ceux qui aiment Dieu Mais ceux qui veulent marcher Dans la parole de Dieu Il n'y a que Ces chrétiens Qui peuvent apprécier la manne Parce que La plupart des chrétiens Aujourd'hui Veulent tout simplement Le point sans tribulation Or le point sans tribulation Ce n'est pas une manne Parce que le point de l'Egypte Ce que Dieu nous donne Le véritable point Qui vient du ciel C'est toujours Et toujours Et toujours Et c'est avec cela Qu'on reconnait Ce qui vient de Dieu De ce qui ne vient pas de Dieu Si on nous sert un point Et qu'on ne voit pas Les tribulations dessus Tout de suite On reconnait Que ça ne vient pas de Dieu C'est clair Maintenant On nous sert le point Il y a la tribulation avec Voilà On reconnaitra Que ça vient de Dieu Nous voyons un peu Et c'est ça Voilà Voilà dans quoi On nous doit Voilà dans quoi On doit pétrifier notre foi Notre foi doit être pétri Dans ce genre de choses Et ça nous permettra Non seulement De nous fortifier Dans les difficultés Mais de nous préparer Efficacement Pour le retour De notre Seigneur Et sauver Jésus Christ Amen Donc Plaise à Dieu La semaine prochaine Si Dieu vous l'a Sous-titrage MFP.